Il reste dans sa lourde, il reste dans sa petite, qui est capable de rivaliser devant l'importe qui est de l'île du groupe. Il y a des joueurs qui sont sortis de qualité, qui sont bien connus, qui sont bien copés en bouts. Rien n'a connu à l'éducation de ce qu'on a fait pour le confiné à jouer dans ce qu'on a fait pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a eu un bon match de ce qu'on a fait pour le confiné à jouer dans ce qu'on a fait pour le confiné à jouer dans ce qu'on a fait pour le confiné à jouer dans ce qu'on a fait pour le confiné. Il y a eu une bonne mise en place, surtout au milieu, avec l'arrivée de Sibissa. Sur cette parenthèse, c'est le foot local qui est bien représenté à l'image de Sibissa, à l'image de Pape Alim Diaye, à l'image aussi de Crépin Diata. Donc on a refait le bloc d'équipe, ce qui a permis aussi à l'équipe du Sénégal de bien se projeter devant, avec l'arrivée de, malheureusement, un peu plus tard, d'Avib Diallo. Qui a montré de belles choses quand même, de belles séquences. Malgré qu'il a joué quelques buts, mais dans l'ensemble, globalement, c'est une belle équipe sénégalaise qui a fait vraiment face à cette belle équipe brésilienne. Qui jouait au ralenti aussi, par moments. En deuxième étant, on a plus senti l'équipe du Sénégal que l'équipe brésilienne. Sur les côtés aussi du côté du Sénégal, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'améliorations aussi dans le jeu. Donc globalement, je pense qu'aller à... Merci.